Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Vous vous êtes déjà dit que la justice pouvait être injuste ? Étrangement, je me le dis de plus en plus souvent. Mercredi 5 janvier, le procureur de Nice, il a requis 8 mois de prison avec sursis contre un agriculteur de 37 ans qui s'appelle Cédric Héroux. Et pourquoi ce monsieur risque de ramasser la savonnette en prison ? Ah oui, parce qu'il a accueilli des migrants. Quoi ? Cédric, ça fait déjà 3 fois qu'il a affaire avec la justice. Par exemple, en octobre 2016, il avait accueilli une cinquantaine d'Erythréens dans un centre de vacances SNCF désaffecté. Et ça n'avait pas trop plu à la justice. Vous trouvez pas ça dingue ? Un camp de vacances SNCF quand même ! Ils doivent quoi ? Ils jouent avec les trains et tout ? C'est fou ! Mais bon, ça dérangeait personne puisque ce bâtiment était désaffecté. Ah si, si, ça dérangeait les élus locaux, les républicains, qui eux ont demandé directement aux forces de l'ordre de dégager tout ce petit monde histoire de laisser de la place pour les rats et la poussière, certainement. Donc bon, les juges de Nice, ils commencent à en avoir marre de voir Cédric tout le temps. Donc hop, 8 mois de prison, comme ça il ne nous les brisera plus celui-là. Plus sérieusement, quand on voit les échanges entre le procureur de Nice, Jean-Michel Prêtre et Cédric Ayrou, c'est un vrai dialogue de sourds. D'un côté, on a Cédric qui dit que, oui, il est conscient que tout ce qu'il fait n'est pas totalement légal, mais qu'en même temps, il a accueilli des enfants qui ont passé plusieurs fois la frontière. Il a vu des gens mourir sur l'autoroute en face de chez lui pendant qu'ils essaient de fuir la guerre en Érythrée. Il dit que son silence, son inaction, ça le rendrait complice de tout ça. Et lui, il ne veut pas être complice de toutes ces morts. Et de l'autre côté, on a le procureur qui lui dit que, oui, mais votre action, vous voyez, ça nie le fait que notre pays met des frontières et vote des lois. Donc d'un côté, il y en a un qui dit qu'il ne faut pas nier la détresse d'êtres humains, et de l'autre, il y en a un qui dit qu'il ne faut pas nier qu'il existe des frontières et des lois. Bon, personnellement, entre des êtres humains et des lois à la con votées par des politiciens corrompus, j'ai vite fait mon choix. Mais ce qui est encore plus marrant dans ce jugement, c'est que les juges se sont justifiés de cette peine. Et ils ont dit que Cédric Hirou n'aurait pas agi par solidarité, mais par militantisme. Donc si je comprends bien, la justice dit que c'est pas si grave d'accueillir des migrants. Par contre, si c'est un bobo gauchiste qui vient les faire chier, c'est totalement différent. Bon, et à Nice, il n'y a pas que les juges qui sont bien à droite, il y a aussi le président du département des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti. Alors lui, c'est pratiquement autant une perle que Christian Estrosi. Il dénonce une fausse générosité, une filière organisée, qui agit seulement pour défier et provoquer l'autorité de l'État. Mais oui, Eric, chez nous, les gauchistes, on aime bien faire semblant d'accueillir des gens qui ont besoin d'aide, tout ça pour provoquer l'autorité de l'État. C'est un peu notre petit jeu, en fait. Et pour conclure, le procureur de Nice vient rajouter une magnifique phrase qui décrit la situation actuelle. Ce n'est pas à la justice de changer les lois. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce n'est pas à la même institution d'écrire et de faire appliquer les lois. Sinon, il y a des risques de dérive autoritaire. Mais un magistrat peut interpréter la loi. Et quand il interprète la loi en disant qu'il requiert 8 mois de prison contre Cédric parce que c'était un acte militant et pas un acte de solidarité, c'est pas un peu juger la personne sur son orientation politique ? Depuis quand la justice est devenue cette institution qui, d'un côté, condamne à 8 mois de prison un agriculteur qui a juste accueilli des migrants qui fuyaient la guerre et qui, de l'autre côté, par contre, laisse agir en toute impunité des politiciens corrompus comme Nicolas Sarkozy, Patrick Balkany ou encore Christine Lagarde ? Si la justice ne sert pas à faire ce qui est juste, mais à faire appliquer les lois de notre gouvernement, pourquoi ça s'appelle la justice ? Ça devrait plutôt s'appeler la police gouvernementale, du coup, non ? Dans 1984 de George Orwell, les citoyens sont manipulés jusque dans les mots qu'ils utilisent. Par exemple, le ministère de la propagande s'appelle le ministère de la vérité. Le ministère de la guerre s'appelle le ministère de la paix. Et si notre justice était bloquée dans le monde d'Orwell ? Je sais que je vais loin. Certainement trop loin. Et que vous allez être très nombreux dans les commentaires à me dire « Ouais, Julien, notre justice, elle est quand même bien, on est quand même dans une démocratie, ouais ! » Oui, je suis d'accord avec vous, mais cette vidéo, je ne l'ai pas fait pour applaudir la justice. Je l'ai fait pour la critiquer sur un point spécifique, qui est le manque d'humanité. La justice est froide. Et c'est peut-être pas plus mal comme ça, mais des fois, ça fait bizarre. Et quand ça fait bizarre, ça fait du bien de le crier dans une vidéo. Pas pour dire « Eh, regardez-moi, je connais la vérité, j'ai des solutions et tout ! » Non, c'est pas mon but. Mon but, c'est de faire réagir. J'espère aussi que certains de mes propos vont vous faire réfléchir. Peut-être que vous serez d'accord avec certaines choses que j'ai pu dire, et pas du tout d'accord avec d'autres. Je cherche à ouvrir le débat sur les injustices de notre système de justice et également ouvrir le débat sur qui écrit nos lois et est-ce que ces lois rendent justice. Mes sources sont dans la description de la vidéo sur YouTube et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Demos Kratos si vous avez envie de voir mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à lundi !